Voilà, plein écran. Merci, Ntiwari, Yatiri, d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, tu es mon ami, mon frère. Je me souviens de notre première rencontre, le temps qu'on s'est rencontrés en France, n'est-ce pas? On est allés ensemble, on avait fait un bel événement dans le sud de la France, puis ensuite, on est allés au festival chamanique où on est entrés en cérémonie ensemble avec les autres chamanes. Alors, c'était le début d'une belle relation. J'ai amené des groupes au Pérou, à Ntiwari-Wassi, puis les participants, c'était toujours le highlight du voyage. Ils en demandaient plus. On aurait dû rester une journée de plus avec Ntiwari. C'était trop magnifique, c'était trop bon. Alors, je suis contente que tu aies accepté l'invitation pour venir partager ta médecine, ta voix, ta flûte avec nous aujourd'hui, alors qu'on va parler de l'ouverture du cœur et de l'élément de l'air. Alors, bienvenue à Ntiwari, Yathiri, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, chère sœur Yath. C'est magnifique de pouvoir toujours être lié depuis ce jour-là que nous nous sommes trouvés, donc, que tu l'as mentionné. Et nous sommes toujours dans ce chemin. Et je suis très content de pouvoir partager ces moments magiques, ces moments importants pour nous et ainsi que pour toute l'humanité. et nous sommes en train de vivre des moments très magiques, je dirais, mais en même temps, des moments très difficiles, évidemment. Voilà, c'est pourquoi je suis là, pour partager ce qui vient de mon cœur et en même temps, dire des choses qui sont importantes pour nous dans ce jour-ci. Voilà, Yath. Merci, merci beaucoup. J'aimerais, pour commencer, j'aimerais que, pour te présenter, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu es devenu, c'était comment pour toi, l'éveil du chaman? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse? C'était quoi ce parcours? Quand est-ce que tu as su que c'était ta vocation de devenir un homme médecin? C'est une question, très, très bonne question. Et bien sûr, mon parcours, c'est très large. Mais je pense, je sens, que tout d'abord, c'était grâce à mes parents. Et quand j'étais petit, ma mère me parlait toujours de mon grand-père. Car je n'ai pas connu mon grand-père. Mais mon grand-père était une personne guérisseuse, qui guérissait, qui accueillait les gens. Mais je le sais juste après ma maman, qui m'a raconté ça. Et quand j'étais petit, comme tu sais, Jad, ici au Pérou, nous sommes tellement liés à la nature, non? Comme, par exemple, faire la récolte, faire cultiver, et être totalement liés à la nature. Et ma mère, ainsi que mon papa, on allait beaucoup dans la montagne pour semer des ponds de terre. C'est-à-dire que le Pérou, on s'aime beaucoup des ponds de terre. Mais, avant de semer les ponds de terre, la tradition, c'est que nous sommes habitués à faire une offrande. Une offrande à la terre, comme on dit en Quechua, la Pachamama, non? J'étais petit, je regardais toujours ça. Et on utilisait toujours la feuille de coca. Mes parents utilisaient ça. pour offrir à la terre et toutes sortes d'objets qui sont concernés pour offrir. Et je suis rendu dans ce milieu, dans cette atmosphère, on peut dire. Et à la fois, j'étais très curieux, très, très curieux de comprendre, observer, écouter. j'étais toujours quelqu'un très attentif à tout ça. Et, voilà, quand je suis diminué, de plus en plus grand, la vie me a conduit à, sans savoir ce que je vais faire dans ma vie, à faire ce que je suis en train de faire dans ces jours-ci. Et, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai appris dans mon enfance, ça m'a beaucoup servi. Car, quand j'étais petit, comme je disais au début, on allait de montagne à montagne, marcher. Mais, traditionnellement, on est habitué à saluer les montagnes, les esprits de la montagne, qui est en question qu'on appelle les apos. Saluer les éléments comme l'air, l'eau, le feu, la terre, les quatre continents, ça faisait partie de la tradition. Mais, évidemment, quand on est petit, selon nos traditions culturelles, nous n'avons pas vraiment le but de percevoir le temps, qu'est-ce qu'on va devenir, qui, qu'est-ce qu'on va étudier. Et, heureusement, je n'ai pas eu ces chances d'avoir été à l'école. Donc, la vie m'a conduit à faire ça, cette rencontre tellement vitale pour moi, que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup être, aller, j'aimais beaucoup d'aller dans la montagne, observer le ciel, le soleil, et le soir, la lune, les étoiles, enfin, mais à la fois, j'étais tellement curieux aussi de prendre comme, de jouer les animaux, comme par exemple les araignées, les serpents, les crapauds, etc. Et je me relationnais beaucoup avec le monde animal, des insectes. Et c'était pour moi comme un enfant, comme un jeu, mais pas dans le sens que je voulais faire mal à ces animaux, mais je jouais avec eux. Et j'avais cette finité naturelle de contact avec les montagnes. J'allais, j'aimais beaucoup aller dans, aller sur une pierre énorme, m'asseoir, je chantais, mais mon chant venait en regardant les montagnes, en regardant le ciel, le vent, parfois il y avait les condors qui passaient. J'aimais beaucoup reserver. C'est quelque chose qui était toujours là. Mais dans cet instant-là, je ne me rends pas compte parce que c'était quelque chose naturel pour nous. seulement que, comme je disais, nous n'avons pas un futur, comme ce qui se passe dans les grandes villes, non, il faut aller étudier, il faut faire pour devenir avocat, pour devenir professeur, mais dans mon cas, je n'ai pas eu ces chances. Donc la vie m'a conduit à faire naturellement ça. Mais à la fois, et j'étais quelqu'un très silencieux et je ne parlais pas beaucoup, mais j'adorais observer. J'adorais observer, écouter. Mais quand j'écoutais, j'ai essayé de répéter de la même façon. Mais souvent, ma mère me parlait qu'il est important de refonder la terre, qu'il est important de saluer au Père Soleil, qu'il est important de saluer les quatre points cardinaux, comme tu sais, les Tawantinsuyo, les quatre points cardinaux, non? Et être là, et souvent, ma mère me disait, le seul être à qui tu devrais l'écouter, c'est la mère terre, la nature, ou les esprits de la nature. Et quelque part dans mon cœur, ça restait grave et ces mots. Et quand je suis diminué et déjà adolescent, je ne réalisais pas encore, mais je le faisais ça inconsciemment, sans savoir ce que j'étais en train de faire, clairement. Donc la vie m'a conduit petit à petit à être ce que je suis maintenant. Et à la fois, la vie m'a conduit à découvrir d'autres cultures comme par exemple en Europe, j'ai été beaucoup de fois en Europe, j'ai connu d'autres cultures et tout ça, ça m'a enrichi de plus en plus. Ce n'est qu'avec le temps, j'ai commencé à matérialiser mentalement que c'est un chemin vers la vérité de soi, ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais évidemment, dans l'Occident, on appelle ça le chemin vers le chamanisme, comme tu le sais, Jade, non? Et voilà. Comme tu le sais, Jade, on n'a pas vraiment eu des... Personnellement, je n'ai pas vraiment eu des cours ou quelqu'un qui nous a enseigné. C'est ça. Donc, c'était une chance pour toi de ne pas aller à l'école traditionnelle, de ne pas avoir eu une éducation à l'école parce que ça t'a amené sur la voie de la médecine. Donc, il n'y a pas eu d'école, mais est-ce que tu as eu un mentor, un enseignant, quelqu'un qui t'a appris, qui t'a enseigné la voie de la médecine? Non. Pour être honnête, non. parce que quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent, j'ai eu beaucoup de contacts avec des esprits. Mais quand j'ai dit contacts, j'avais avant de 12 ans, je voyais des esprits. Je voyais comme on appelle en français des fantômes, non? Ou des esprits. Je voyais. Mais quand j'ai eu 14 ans, ma mère commençait à me parler beaucoup. Encore une fois, elle me répétait qu'il faut beaucoup prier et écouter la nature. Pourquoi? parce que la vérité se trouve dans la nature, dans la mère terre. Écoutez l'esprit de l'eau, écoutez l'esprit de vent. Évidemment, notre Père Soleil, l'ensemble de notre terre, non? tout ça était vital pour le peuple ici au Pérou. Pour te dire que je n'ai pas vraiment eu quelqu'un qui m'a enseigné. Mais je suis devenu grâce à tout ce qui m'a transmis mes parents, mais à la fois aussi que l'origine allait et les ancêtres de mon grand-père étaient aussi des guérisseurs. Et en cette époque-là, on les appelait à ces guérisseurs des amautas, des prêtres incas, on pourrait dire, des générations en arrière. Ça veut dire que quelque chose en moi, je porte cet lignage, je ne sais pas si en français on dit ça. Voilà, cet ligné. Je porte ça. Alors, j'ai développé cette confiance à l'intérieur de moi parce que pour moi, la nature ne croit pas. C'est un esprit, c'est un cœur qui vit avec la conscience des grands créateurs. Alors, selon le message de nos ancêtres, ça a été toujours comme ça. Un être qui est totalement allié ou lié à la nature, comment tu le sais j'attends, c'est à travers les plantes. Ce sont les plantes notre maîtresse, notre maître, notre professeur, notre enseignant. Et c'est comme ça que j'ai été initié grâce aux plantes, grâce aux esprits. Est-ce que tu veux nous parler un peu des plantes qui t'ont enseigné? C'était avec... Bon, les plantes, il y en a beaucoup, il y a toute une variété. Les plantes laitresses, tes préférées, celles qui t'ont le plus enseigné. Moi, je sais c'est lesquelles? La plante avec laquelle j'ai fini tellement profonde, c'est la Watsuma. Tu le connais, tout le monde connaît avec le nom de Saint-Pédro. Parle-nous un peu de cette médecine, s'il te plaît. Parce que c'est la médecine, pour moi, l'expérience que j'ai eue avec la Watsuma, c'était une expérience cosmique d'ouverture de la vision et du cœur tellement puissante. Alors, comment est-ce qu'elle t'a enseigné, la plante? Parle-nous un peu de la plante. Écoute, quand je dis au début qu'on est tellement aligné à la Terre, ça peut dire être ancré et centré, ainsi que vertical, ainsi qu'horizontal. mais quand on est vraiment à l'intérieur de son cœur, on se rencontre avec la plante. Mais la plante nous révèle des choses. Mais quand je dis révéler, ça veut dire que la plante nous fait réveiller ce que nous avons déjà à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se réveille. alors quand cette énergie qui se trouve dans nos cellules se réveille, tu es parti à la fois dans ce corps physique, mais à la fois tu es parti dans l'ensemble de la nature qui nous enveloppe ainsi que les esprits. C'est pourquoi j'utilise les mots qui en réalité nous sommes multidimensionnels. parce que nous seulement on est dans ce corps physique mais à la fois on est dans le monde invisible qui est les esprits. dans la caméra en Tewari la caméra la caméra c'est là. Alors je continue à parler quand on est vraiment connecté de la plus profonde de coeur la plante toute seule elle se révèle à l'intérieur de nous. Elle a la capacité de nous parler à l'intérieur comme quelqu'un qui te parle j'aide de nouveau. Je crois qu'il y a un mal contact. et quand on a ce sentiment quand on a ce sentiment je reçois tellement d'informations que parfois les mots disparaissent. On est un avec la plante et l'esprit la plante te dit clairement ce qui est bon pour soi et le chemin ce que nous devons apprendre ce qui est le cas chez moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup de respect à la plante à un grand-père qu'on appelle le grand-père Wachuma qui est très très connu. Mais le thème du grand-père c'est évidemment c'est très vaste c'est très large la façon de préparer la façon de cultiver la façon de pouvoir se rencontrer est un rapport aussi avec le mouvement cyclique de la terre ainsi que la lune ainsi que le soleil Alors pour ceux et celles qui nous écoutent qui n'ont pas nécessairement accès à cette plante Oui ta caméra je crois qu'il y a un mauvais contact parce que tu disparais dans l'espace et quelquefois et sinon ça bouge Oui oui il y a comme des comme des des interférences comme je ne sais pas comment le dire on va régler la caméra voilà alors alors pour les pour tous nos amis qui nous écoutent là ici maintenant comment est-ce que sans sans avoir accès à cette plante qu'est-ce que la plante t'a enseigné sur comment ouvrir notre coeur alors comment est-ce que tu peux nous partager si tu as des conseils à nous donner comment comment peut-on ouvrir notre coeur davantage je sais que dans mon dans mon dans mon esprit dans mon coeur la seule façon de pouvoir y arriver c'est être aligné quand je veux dire aligné être ancré ancré dans le corps dans la matière dans l'instant présent ici et maintenant bien tout en ayant dans cet instant présent on est connecté à quelque chose qui va au-delà nos croyances de nos limites pourquoi parce que en réalité nous sommes multidimensionnels nous vivrons à des fréquences multiples nous sommes sans nous sommes musiques nous sommes vent nous sommes soleil évidemment beaucoup d'eau nous avons à l'intérieur donc évidemment nous sommes nous sommes enveloppés de tout ça c'est ça l'esprit et le corps le corps est nourri par tout ça quand on est conscient pleinement connecté que toutes ces informations elles sont à l'intérieur de nous elles sont vraiment parce que depuis des milliers d'années qu'on voyage qu'on change des corps peut-être dans notre vie intérieure ou beaucoup plus loin nous étions peut-être un grenouille ou un loup je ne sais pas mais dans cette vie ci je suis un humain dans ce corps physique donc dans l'air il y a autant d'informations qui circulent c'est pourquoi avons-nous deux et comment on appelle ça oreilles deux yeux on sent les émotions on capture quand on est connecté vertical horizontal quand le le pensée est connecté au cœur et le cœur est connecté aux émotions et quand tu résonnes cette caisse de résonance comme par exemple un accord de focale tu vivres avec l'ensemble tu es cette horizontale et tu es vertical corps physique matière et l'esprit invisible pour dire que c'est un un de cet un surgit multiple colore son mais tout ça évidemment une pleine transformation chaque seconde est en transformation comme le vent souffle comme la terre est en mouvement de rotation constante il ne s'arrête jamais mais c'est évident que quand l'esprit ouverte grâce au cœur quand quelqu'un qui a la foi a quelque chose grâce à cette foi elle n'a pas besoin d'étudier elle le sait il le sent il l'entend c'est qu'elle adore tout parce qu'on est parce qu'on est à partir de cet infini univers que nous sommes simplement des microscopiques des cellules en pleine transformation évolution constante et c'est ça la richesse que nous avons toutes et tous dans ce monde est-ce que je comprends bien que pour ouvrir notre cœur davantage on doit utiliser nos cinq sens oui pour entendre sentir voir et comme si comme si nos cinq sens c'était la porte qui ouvre notre cœur oui exactement c'est ça parce que quand tu quand tu entends on a ces deux gauche et droite masculin féminin négatif positif noir lumière mal ou bien beau ou mauvais etc etc mais l'être humain c'est l'équilibre quand tu connectais à ça mais à la fois tu connectais la partie visuelle mais tout ce que tu perçois tu connectes tu relationnes avec le sang mais à la fois la partie sensationnelle qui est l'émotion et ainsi que l'alphabet tu sens donc on a tous ces canaux on sait pourquoi la phrase qui me vient maintenant à l'esprit c'est que tout est possible car notre essence que nous sommes vraiment ces êtres qui a le pouvoir d'être simplement quand il est aligné pleinement mais le problème c'est que malheureusement comme tu sais Tchata depuis plus de 2000 ans on nous a coupé ça et nous nous sommes arrangés comment veux-tu un être humain a pu réussir préserver cette unité avec la nature dans l'état tel que nous sommes dans nos jours mais malgré tout ce qui se passe actuellement l'être humain il est capable capable vraiment de réussir maintenant chaque culture a sa tradition sa façon de pratiquer certains rituels comme chez nous ici au Pérou probablement il y a 500 ans en arrière nos ancêtres ont fait leurs rituels et certaines pratiques spirituelles d'une façon particulière mais pourquoi parce qu'en cet instant-là les astres les mouvements de la lune le cycle terrestre étaient différents que dans nos jours pourquoi j'ai dit ça parce que chaque fois qu'on évolue à l'intérieur chaque tout ce que tu personnes dans la nature est un perpétuel évolution rien qui reste intact c'est pourquoi nous devrons apprendre à nous laisser fluir la phrase fluir fluir couler aller avec la fluidité voilà mais cette fluidité vient de coeur la fluidité vient de coeur voilà quand tu es vraiment des dons c'est comme un enfant un enfant ne sait pas ce qu'elle fait est bon ou mauvais mais elle le fait simplement elle le fait parce que ça fait partie de son expérience à découvrir parce que grâce à ça cet enfant il va grandir il va évoluer il va découvrir les expériences dans la matière mais si tu dis cet enfant ce que tu fais est mal et que l'autre est bonne petit à petit cet enfant il va commencer se fermer à l'intérieur petit à petit et malheureusement c'est ce qui s'est passé avec beaucoup parmi nous actuellement sur la terre parce que malheureusement sans attaquer la religion parce que l'essence de toutes les religions a une origine divine une conscience unique c'est pourquoi les mondes nous sommes A de cette A surgit multiple formes dimensions couleurs sont mais dans une pleine transformation alors c'est ça ce qui se passe en réalité mais notre façon de vivre depuis plus de 2000 ans comme je l'ai dit a conditionné l'être humain a coupé cet lien avec elle avec lui-même en connexion avec la nature en connexion avec l'eau en connexion avec l'air le soleil et c'est pourquoi beaucoup nous les frères et sœurs ont ce sentiment de se sentir vite à l'intérieur et beaucoup de solitude mais heureusement dans nos jours petit à petit comme j'ai lusé ma sœur tout ça est en train de retourner ce qui importe ici c'est que quand un être humain est pleinement dans cette foi la foi profonde dans son cœur mais pour que cette foi devienne il faut apprendre s'aimer mais pour s'aimer apprendre à avoir la confiance pour soi pourquoi parce que chacun de nous sommes uniques on ne peut pas changer à l'autre mais on peut changer nous oui et ça on peut le transmettre comme exemple et maintenant chaque être humain a grandi d'une manière diverse d'une personne d'une famille ou d'une culture différente donc cette personne ce qui va la partager c'est juste le reflet de sa propre expérience personnelle qui probablement ne sera pas à l'égal qu'à l'autre pourquoi je le dis ça quand cette personne transmette au partage ou l'enseigne à l'autre va l'apprendre tel que lui il a appris mais que peut-être ce que l'autre en train de l'apprendre il va le faire pour un but d'apporter le mieux mais n'est pas totalement 100% son véritable identité de cette personne mais la façon le mieux que cette personne puisse apprendre c'est se découvrir créer mais créer car nous sommes créateurs il peut créer et grâce à cette créativité cette personne rétablit son véritable identité en tant qu'être humain sur cette terre alors à partir de ce principe il est unique mais la seule façon que l'unité que nous créons entre tout être humain qu'en réalité nous sommes une famille la seule chose que je pourrais faire c'est complémenter avec l'autre mais je ne vais pas entrer en conflit parce que j'ai la raison de le dire sinon simplement je vais complémenter les petites choses que je n'ai pas mais qui est l'autre là et c'est ça la complémentarité que la norme ici au Pérou ce qu'on appelle l'aïo en Quechua c'est aïo ça peut dire la famille le cercle sacré comme tu connais ma soeur car dans ce cercle sacré chaque être humain fait partie de la famille car chaque être humain c'est une peau seule ou une graine de sémence qui complémente aux autres graines c'est un peu comme ça en réalité la véritable essence ancestrale quelle que soit la culture ça a été toujours comme ça mais malheureusement encore une fois je dis depuis plus de 2000 ans l'être humain a été tellement sommi basé sur la peur que tu ne peux pas faire ça et que tu ne pourras jamais faire ça et que tu seras puni et que tu vas aller en prison tout le temps évidemment cet enfant ou cet être humain à cause qu'on lui a dit petit à petit avec le temps ça se ferme ça se ferme ça se ferme ça se ferme et quand on devient adulte la rage sorte la violence la tristesse la solitude etc mais heureusement dans nos jours il y en a il y en a de plus en plus de personnes des êtres qui prient selon ce qui vient du coeur plus en plus en train de grandir partout sur la terre et je pense je sens que nous sommes en train d'aller dans une belle voie mais pour devenir quelqu'un un peu comme dans mon cas c'est c'est un parcours parcours infini on termine jamais on termine jamais d'apprendre et c'est pourquoi un jour ma mère me disait tu dois faire des erreurs car des erreurs tu vas apprendre et c'est grâce à ça qu'on va évoluer si quelqu'un te dit tu ne peux pas faire un erreur ce n'est pas juste mais ce n'est pas correct parce que comme je l'ai dit au début on est à la fois lumière et à la fois obscure on est esprit et à la fois matière donc beaucoup de nous nous n'acceptons pas toujours notre réalité humaine qui est à la fois c'est très difficile à affronter la réalité telle qu'elle est en train de se passer dans nos jeux par exemple alors c'est pourquoi anciennement quelles que soient les cultures la danse ou bien la danse des vents la danse de feu grâce à cette danse tu fais travailler ton corps ta respiration l'air l'air parce que l'air est un connu avec l'eau que nous avons à l'intérieur de nous tu danses tu cries en faisant ça on va faire sortir notre animal de pouvoir l'animal sauvage notre véritable feu qui est tellement caché à l'intérieur de nous c'est pourquoi beaucoup de cultures ancestrales comme ici au Pérou la danse on souffle on entre en trance on chante on rit on oublie du temps de l'année je ne sais pas tu es plein dedans et c'est ainsi que tu réalises que tu es humain que tu cries tu deviens animal et tu en faisant ça tu crées une balance avec ton corps matière avec ce côté féminin et le côté masculin que nous avons à l'intérieur de nous l'être c'est ça mais dans la matière la femme est la femme et l'homme est l'homme mais chacun de nous nous avons cet esprit de grand créateur qui est masculin féminin c'est pourquoi nous avons la main gauche et la main droite comment on dit le cerveau les sphères gauche et droite et on nous a toujours appris à écrire avec la droite et très peu les gauches dans toutes les traditions on dit que le côté gauche se trouve l'intuition la créativité l'intuition et encore une autre phrase que j'ai oublié tout ça tout ça en réalité nous avons tout ça simplement par exemple toi ma soeur Jade tu fais ouvrir tu haides à ouvrir à personne mais c'est la personne qui appartient entrer à l'intérieur de soi évidemment grâce à l'aide de la plante comme je l'ai dit au début mais pour pouvoir vraiment être plein il est vital de reconnaître et saluer l'esprit allez vent ainsi que l'esprit l'eau qui purifie nos émotions car l'eau est en connexion avec nos émotions comme l'air avec nos pensées nos pensées le soleil une connexion avec avec notre condamnée la racine de l'énergie que nous avons tous le feu la vitalité la force la confiance tout en ayant reconnaître ce corps physique voilà merci quel beau partage de connaissances merci on va revenir avec l'élément de l'air pour terminer notre rencontre aujourd'hui avant avant d'aller avec l'élément de l'air en fait j'aimerais déjà annoncer que que dans deux semaines on tu vas nous offrir un concert parce que la musique est venue à toi oui tu vas découvrir la musique et tu es non seulement un musicien extraordinaire mais tu fabriques des instruments de musique toi-même oui aussi alors tu es très dans la créativité très habile de tes mains avec la délicatesse pour faire ces instruments de musique alors aujourd'hui tu vas nous parler donc pas nous parler mais faire expérimenter l'élément de l'air davantage avec la flûte et dans deux semaines on a déjà rendez-vous pour faire un concert où est-ce qu'on va plutôt aller justement avec la danse des éléments parce que chacun des éléments j'ai déjà appris ça avec toi n'est-ce pas à des instruments de musique que chaque chaque élément est relié à certains ou chaque instrument de musique ou gamme d'instruments de musique est relié à un instrument particulier alors aujourd'hui on va terminer avec une méditation avec la flûte pour l'élément de l'air mais lors du concert dans deux semaines et pour le concert on va recommander aux gens avant d'aller dans ça je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport aux éléments mais peut-être qu'on pourra nous en parler un petit peu au début du concert plus en détail comment chaque élément est relié avec les instruments et c'est ça donc dans deux semaines ça va être important pour les gens de s'inscrire de s'inscrire à l'avance parce qu'on va le faire en direct mais par Zoom on ne passera pas par le Facebook Live parce que je crois que ça perd un peu de la qualité quand on passe par le Facebook Live et ça va être important comme tu me l'as mentionné que c'est pas écouter ton concert en conduisant une voiture ou avec le téléphone comme ça en se baladant c'est mieux de rester chez soi avec un bon système sonore branché avec notre ordinateur pour avoir pour vraiment bénéficier du concert chamanique méditatif que tu vas nous faire vivre ça va être une belle expérience on ne veut pas écouter ça à moitié comme on dit au Québec magnifique magnifique jade oui l'esprit air c'est un comme je l'avais dit c'est un élément vital parce que nous respirons pour marcher on respire pour courir on respire pour manger on respire évidemment c'est un élément vital non seulement ça comme l'eau bien sûr mais ici c'est le vent ici dans notre culture indienne le vent et c'est pourquoi on utilise beaucoup beaucoup de flûtes toute une variété de flûtes parce que grâce en dansant en respirant on chante on bouche tu rentres en trance matin on se concentre quel que soit l'endroit que nous nous trouvons si on est chez soi on est peut-être debout dans la rue mais fermez les yeux et essayez un tout petit peu d'entrer à l'intérieur de soi imaginez perçoit perçoit l'air mais tout en respirant en profondeur quelquefois inspirer et respirer on envoie suffisamment de l'air dans nos poumons ainsi qu'à l'ensemble de nos cellules à l'ensemble de nos corps chair os tout en respirant et de cette façon on envoie suffisamment de l'oxygène au cerveau dans l'ensemble de corps mais à la fin on voit cet air qui souffle qui voyage l'élément invisible on ne le voit pas mais on le sent à la fois il est il est il est puissant à la fois il est tout pleine transformation plein mouvement circulaire horizontal vertical soyons cet élément air cet élément magique cet élément comme le son de cette flûte qui nous conduit en connexion avec le savoir avec cet esprit invisible comme les candors qui veulent comme l'aigle qui veulent cette unité cercle sacré circulaire comme le soleil l'air qui crée cette multicolore l'air qui fait danser l'eau l'air qui fait danser les arbres les plantes qui soufflent et qui chantent comme cette flûte c'est l'air qui fait danser Sous-titrage FR ? ... 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